... Mais oui, Cœur de loup, Cœur de loup, parce que Jean-Jacques Canot s'intéresse cette fois aux loups, il s'était intéressé aux ours, il s'était intéressé à d'autres animaux, mais ce n'est pas le cinéaste des animaux, pas que. Voilà, l'ours, les tigres, et maintenant le loup, ça s'appelle le dernier loup, mais Jean-Jacques Canot, c'est vrai qu'on se souvient de ces films avec ces animaux, parce que ça a frappé tout le monde, mais c'est un grand cinéaste, le nom de la rose, l'amant, la guerre du feu, Stalingrad avec du de l'eau, donc voilà, et là, cette fois-ci, il s'intéresse au loup en adaptant le totem du loup, un roman chinois, un best-seller qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, qui a un immense succès en Chine et qui raconte une histoire vraie, c'est de la fiction, mais tout part au départ, c'est une histoire vraie. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 67, on est en plein pendant la révolution culturelle en Chine, Mao envoie les jeunes instruits, les jeunes étudiants dans les campagnes pour éduquer les peuples nomades. Ça, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Là où la fiction commence, c'est qu'on va suivre le cas de cet étudiant qui s'appelle Chen Zen, qui quitte Pékin pour la Mongolie intérieure. Et là, il va découvrir un mode de vie différent, évidemment, et puis d'autres habitants des steppes qui sont en ombre, les loups. Il va se passionner pour les loups, il va adopter un jeune louveteau, et il va évidemment, parce que sinon, ça ne serait pas drôle, tomber amoureux, non pas d'un loup, mais d'une belle chinoise. Voilà, alors, ce qui est déjà très étonnant, c'est que Jean-Jacques Hano, ce serait une production franco-chinoise. Les Chinois ont mis beaucoup d'argent, 38 millions de dollars, ce qui n'est pas le habituel pour eux, c'est beaucoup, parce que c'est donc un roman qui comptait énormément pour eux. Le plus étonnant, c'est qu'ils ont fait appel à Jean-Jacques Hano, qui était, depuis son film « 7 ans au Tibet » avec Brad Pitt, « persona non grata » en Chine. – Il était subversif, Jean-Jacques Hano. – Exactement, parce que tu as parlé tout simplement de l'oppression des Chinois sur les Tibétains. Mais là, ils se sont dit, qui mieux que Jean-Jacques Hano peut filmer nos plaines et les loups ? – Et être banqués bol. – Exactement. Alors, nous avons rencontré Jean-Jacques Hano, vous allez le voir, cinéaste passionné et bourré de talent. – Bonjour Jean-Jacques. – Bonjour. – La jeunesse du projet, au tout début, c'est quoi ? C'est les Chinois qui viennent vous voir ? – Oui. – C'est étonnant qu'ils viennent vous voir, parce que j'avais fait un super film « 7 ans au Tibet », ils n'étaient pas contents de « 7 ans au Tibet ». – Pas du tout, non. – Alors vous avez dû halluciner, non ? – Je leur ai dit, écoutez, j'adore le bouquin, mais je ne suis pas l'homme de la situation. – Et ils m'ont dit, non, 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 vous savez, la Chine a changé. – Oui. – Et puis ils ont marqué un petit temps, et puis ils ont dit, et puis nous sommes des gens pragmatiques, ils ont marqué encore un petit temps, et on a besoin de vous. – C'est un roman qui a eu un immense succès. J'ai lu qu'il avait eu une résonance particulière en vous. Pourquoi ? Vous vous sentez proche de ce jeune Chinois ? – Mais complètement, ce qui était incroyable, c'est que ce type a vécu la même année ce que j'ai vécu, moi. Lui a été envoyé en Mongolie pour alphabétiser les nomades mongols. Moi, j'étais envoyé au Cameroun pour apprendre le cinéma aux fonctionnaires du service des arts, du commerce et de l'industrie cinématographique de la République fédérale du Cameroun. – Oui. – Voilà. – Je détestais l'idée de partir en Afrique. La porte de l'avion s'est ouverte. Je suis tombé en amour. Eh bien, ce type, Djangong, l'auteur du roman, il est arrivé en Mongolie, il ne savait pas trop où il allait. Coup de foot. Coup de foot pour cette civilisation de cavaliers audacieux, de gens qui ont régné sur le monde, Gengis Khan, Attila. C'est incroyable, penser que cette civilisation-là, avec une poignée de champ, on continue le monde. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé comment fonctionnaient les lignes. Il y a des scènes complètement impressionnantes, notamment avec des loups et des chevaux. On sait combien les chevaux ont peur des loups. Parfois, on se dit, mais pourquoi ils ne rajoutent pas ces animaux en post-production numériquement ? – Mais parce que je ne prends pas des acteurs numériques. Ce qui est beau quand on travaille avec un acteur, c'est de puiser en lui ses émotions, sa complexité. Donc, quand je travaille avec un loup, je veux aussi. voir sa complexité. On a passé des journées à explorer leur regard. J'ai certains plans, oui, qui pour deux secondes m'ont demandé une journée complète de travail. On était 450 techniciens sur le plateau. Attends. Mais quand le loup vous donne l'expression… – On est content. – On est content, on est bouleversé. – On sait tous que la planète ne va pas trop bien et qu'on ne peut rien faire sans les États-Unis et sans la Chine, puisque ce sont les grands pays producteurs, donc les grands pays polluaires. et ce bouquin a été une étincelle dans la Chine récente et de me voir offrir quelque chose qui avait cette influence. – Avec une telle portée ? – Oui. – C'est ça ? – Ça, ça m'a passionné. – Il est au revoir. – Merci beaucoup, Jean-Jacques. – Merci. – Pour petits et grands, à ne pas louper, c'est une fresque. Et c'est pas du toque, c'est carrément du documentaire à l'himaillé. – Mais c'est ça, il aurait pu se simplifier la tâche comme à l'ère du tout numérique, à rajouter ses loups après en post-production. Eh bien non, il préfère attendre des heures à filmer le loup, à voir la vraie expression du loup. Ça, ça coûte beaucoup d'argent, il faut beaucoup de patience. Il y avait 50 dresseurs sur le plateau, 25 loups, 650 techniciens, tout est vu en très grand avec Jean-Jacques Hano. – C'est énormément de temps, c'est du grand spectacle, vous pouvez le voir en 3D ou pas. C'est-à-dire qu'on peut le voir, ça a été filmé en 3D, mais on peut, moi je l'ai vu par exemple pas en 3D, et ça marche très bien aussi. Ça sort mercredi prochain. – Et on peut se demander le dénominateur commun entre la guerre du feu, 7 ans au Tibet ou l'amant, et les loups, et l'ours c'est quoi ? C'est les grands espaces ? – L'espace. – Il aime l'espace. – Ah, la nature, l'espace. – Et c'est un vrai passionné, de personnages. Merci. – Sous-titrage ST' 501